Musique Minet chérie, tu as encore jeté une pelure de châtaigne dans la cheminée. Non, maman, si ma fille et si d'où ma mère brandissait au bout des pincettes sous mon nez le corps du délit, mes cendres, sougez mes précieuses cendres de pommiers, de peupliers et d'ormes, et la lessive alors. Mais je t'ai dit vingt fois, ce n'est pas par irrévérence que je n'écoutais pas la suite qui m'était connue. L'attention d'un enfant obéit au plus averti de ses sens, c'est déjà le mien, c'était l'odorat. Ma mère venait à peine de prononcer le mot lessive que je croyais respirer la douce âtre odeur des cendres dans la buanderie. À intervalles réguliers, la femme de lessive versait sur le lit du cendres un brodeau bouillante qu'elle filtrait dans la masse du linge. L'air obscurci bleu de vapeur, brûlé par nuées distinctes, voilait la grande chaudière ronde, son tuyau qui perçait le plafond. Énorme, cuirassé de toile, la femme de lessive allait flottant d'un mur à l'autre, au mépris, semblait-il, des lois de la pesanteur. Une liasse de racine d'iris, blanche comme des ossements, pendait à un clou. En lisse et fumante, la couche de cendres retenait quelques brésilions noires et je les extrayais dans mes chauds, dans les doigts. « T'avais qu'à ne pas y toucher, ma petite servante, me disait la femme de lessive, car les plus doux noms qu'une nourrice, qu'une domestique, qu'une mère puissent donner dans mon pays à l'enfant qu'elles ont vu naître, c'est ma petite servante et ma petite compagnie. » « Je t'ai dit vingt fois, continuait Sidot, que le tannin contenu dans les plures de châtaignes tâche en jaune le linge, et quand apprendras-tu sinon maintenant les choses qu'une femme doit savoir ? » « Quand je serai marié, répondais-je sentement, l'effet d'une telle réplique sur Sidot, ma mère, dépassait mon attente. Ses lunettes de lointain lui tombaient des yeux. Elle saisissait son face à main raccommodée avec du fil de fer, le braquait sur moi comme pour être sûr qu'un maléfice issu de la réponse ne m'avait pas déjà remise, âgée de quinze ans seulement, au bras d'un ravisseur. « Charmant ! » s'écria-t-elle. « Tu tiens de ton père le goût de la plaisanterie délicate. » « Mais ça n'est pas une plaisanterie, maman. Je pense que je me marierai. Tu t'es bien mariée deux fois, toi. Faites ce que je dis et non ce que je fais, si t'es Sidot, sentencieuse. Ben, si papa t'entendait, je l'entends, disait une voix mâle et magnifique derrière le journal Le Temps déployé. Et il ose prétendre qu'il devient sourd, murmurait ma mère avec indignation. Lui donnais-je beaucoup de soucis ? Peut-être oui, peut-être non. Elle comptait sur moi, me prenait le tout sérieux, pourvu qu'il ne s'agit pas de notions pratiques et d'usages ménagers. J'écoutais, je retenais tout ce qu'elle m'enseignait. Je n'en ai rien oublié encore. Mais si je savais tailler dans un radis une rose, et si je n'avais pas m'appareil pour façonner une flûte avec un brin d'herbe, et changer en or un vieux décime, écumère à mon profit la mousse rose qui monte des fraises et des groseilles sur la bassine à confiture. Par contre, je laissais brûler le beurre, et je causais plus mal qu'un soldat, et en train d'essuyer la glace de ma cheminée, je m'arrêtais pour lire debout un livre ouvert sur la tablette. Et s'il n'y avait que la lessive, continuait si doux. Mais la cendre pour les pommes de terre, tout sait pourtant qu'elle exige une pureté absolue. La cendre pour les pommes de terre reposait, comme si ce fût celle d'un héros, dans une urne. Par urne, j'entends un chaudron de fond noir, à trois pieds, assez haut et divergent, coiffé d'un couvercle bombé qui n'avait qu'une oreille. Vu de loin et dans l'ombre, on pensait, quel est cet étrange animal ? Son contenu de cendres fines, blanchissantes, tamisées, inhumait douillettement quelques grosses pommes de terre non pelées. Puis on plantait le tout en pleine braise, capillonnée de cendres, cuites sans eau, sans vapeur, les pommes de terre farinées à merveille. Il n'y fallait plus que le beurre frais sur l'assiette et une pincée de sel. Sous leur peau poudreuse, je trouvais plat de résistance et dessert, car je mets les aussi à leur chair friable de la marmelade de pommes très sucrées. À même la cendre, mollissette également, les betteraves rouges, et amies de la mâche en salade. « Qu'est-ce que tu n'arrives que de me quitter ? » disait Sido. « Va me chercher la mâche et prends le couteau qui a un bourron. » Elle ne me leur donnait pas deux fois. Je dévalais la rue des gens que Sido, sur le seuil, criait les derniers conseils urgents. « Ne passe pas par les prêts du petit moulin, ils sont inondés. Ne va pas du côté de Thurie, il y a des voitures de bohémiens. Surtout, reviens avant la tombée de la nuit, ne mange pas les prunelles sur les haies, ne mange pas les cinelles, ne mets pas à même tes poches la salade pleine de terre. » Hors de vue, je haussais furieusement les épaules et je me demandais si ma mère se rendrait compte un jour que j'atteignais, autant dire, 15 ans. La main. Il s'était endormi sur l'épaule de sa jeune femme et elle supportait orgueilleusement le poids de cette tête d'homme, blonde, sanguine, aux yeux clos. Il avait glissé son grand bras sous le torse léger, sous les reins adolescents, et sa forte main reposait à plat sur le drap à côté du cou de droit de la jeune femme. Elle sourit de voir cette main d'homme qui surgissait là, toute seule et éloignée de son maître. Puis elle laissa errer ses regards dans la chambre à demi éclairée. Une congue voilée versait sur le lit une lumière couleur de pervange. Trop heureuse pour dormir, pensa-t-elle. Trop émue aussi, et souvent étonnée de sa condition nouvelle. Depuis 15 jours seulement, elle menait la scandaleuse vie des jeunes mariés qui goûtent la joie d'habiter avec un inconnu dont elles sont amoureuses. rencontrer un beau garçon blond, jeune veuf, entraînée au tennis et à l'aviron, l'épouser un mois après, son aventure conjugale n'enviait presque rien à un enlèvement. Elle en était encore lorsqu'elle veillait auprès de son mari, comme cette nuit, à fermer les yeux longuement, puis les rouvrir pour savourer, étonner, la couleur bleue des tentures toutes neuves, au lieu du rose abricot qui filtrait le jour naissant dans sa chambre de jeune fille. Un tressaillement parcourut le corps endormi qui reposait près d'elle et elle resserra son bras gauche autour du cou de son mari avec l'autorité charmante des êtres faibles. Il ne s'éveilla pas. Comme il allait si long, songea-t-elle. Elle loua aussi en elle-même la bouche lourde et gracieuse, le teint de briques roses et jusqu'au front ni noble ni vaste, mais encore pure de ride. La main droite de son mari à côté d'elle tressaillit à son tour et elle sentit vivre sous la cambrure de ses reins le bras droit sur lequel elle pesait tout entière. « Oh, je suis lourde. Je voudrais me soulever et éteindre cette lumière, mais il dort si bien. » Le bras droit se tordit encore faiblement et elle creusa les reins pour se faire plus légère. « C'est comme si j'étais couché sur une bête, » songea-t-elle. Elle tourna un peu la tête sur l'oreiller, regarda la main posée à côté d'elle. « Comme elle est grande. C'est vrai qu'il me dépasse de toute la tête. » La lumière glissant sous les bords d'une ombelle de cristal bleuâtre butait contre cette main et rendait sensibles les moindres reliefs de la peau, exagérait les nœuds puissants des phalanges et les veines que la compression du bras engorgeait. Quelques poils roux à la base des doigts se courbaient tous dans le même sens comme des épis soulevants et les ongles plats dont le polissoir n'effaçait pas les cannelures brillaient enduits de vernis incolore. Je lui dirai qu'ils ne mettent pas de vernis à ses ongles pensent à la jeune femme. Le vernis, cela ne va pas à une main si... une main tellement... une secousse électrique traversa cette main et dispensa à la jeune femme de chercher un qualificatif. Le pouce se raidit affreusement long, spatulé et s'appliqua étroitement contre l'index. Ainsi, la main prit soudain une expression simiesque et crapuleuse. « Ah ! » fit tout bas la jeune femme comme devant une inconvenance. Le sifflet d'une automobile qui passait perça le silence d'une clameur si aiguë qu'elle semblait lumineuse. Le dormeur ne s'éveilla pas mais la main offensée se souleva, se crispa en forme de crabe et attendit près au combat. Le son déchirant décru et la main détendue peu à peu laissa retomber ses pinces devint une bête molle pliée de travers agitée de sursauts faibles qui ressemblaient à une agonie. L'ongle plat et cruel du pouce trop long brillait. Une déviation du petit doigt que la jeune femme n'avait jamais remarqué apparue et la main vautrée montra comme un ventre rougeâtre sa paume charnue. Et j'ai baisé cette main. Quelle horreur ! Je ne l'avais donc jamais regardée. La main qu'un mauvais rêve ému eut l'air de répondre à ce sursaut, à ce dégoût. Elle réunit ses forces, s'ouvrit toute grande, étala ses tendons, ses nœuds et son pelage roux comme une parure de guerre. Puis, repliée lentement, elle saisit une poignée du drap et enfonce à ses doigts recourbés, serra, serra, avec un plaisir méthodique d'étrangleuse. Ah ! Cria la jeune femme. La main disparut. Le grand bras arraché à son fardeau se fit en un moment ceinture protectrice, chaud rempart contre toutes les terreurs nocturnes. mais le lendemain matin à l'heure du plateau sur le lit du chocolat mousseux et des rôtis, elle revit cette main rousse et rouge et le pouce abominable arc-bouté sur le manche d'un couteau. Tu veux cette tartine, chérie ? Je la prépare pour toi. Elle tressaillit et sentit sa chair se hérisser en ses bras et le long du dos. Oh ! Non ! Non ! Puis elle cacha sa peur, se donta courageusement et, commençant sa vie de duplicité, elle se pencha et baisa humblement la main monstrueuse. boum ! Je suis la diable, le diable. Personne n'en doit douter. Il n'y a qu'à me voir d'ailleurs. Regardez-moi si vous l'osez. Noir, d'un noir roussi par les feux de la géhenne. Les yeux verts poison, veinez de brun comme la fleur de la jusciame. J'ai des cornes de poils blancs, raides, qui fusent hors de mes oreilles et des griffes, des griffes, des griffes ! Combien de griffes ? Je ne sais pas. Cent mille, peut-être. J'ai une queue plantée de travers, maigre, mobile, impérieuse, expressive, pour tout dire, diabolique. Je suis la diable et non un simple chat. Je ne grandis pas. L'écureuil dans sa cage ronde est plus gros que moi. Je mange comme quatre, comme six. Je n'engraisse pas. J'ai surgi en mai de la lande fleurie de Yesovage et d'Orkis Mordoré. J'ai paru au jour sous les deux ors bénins d'un chaton de deux mois. Bonne Jean, vous m'avez recueilli sans savoir que vous hébergiez le dernier démon de cette Bretagne ensorcelée. Gnome, poule piquée, cornigaré, corrigan, c'est ainsi qu'il fallait me nommer et non, poum ! Cependant, j'accepte pour mien ce nom parmi les hommes parce qu'il me siait. Poum ! Le temps d'une explosion et je suis là, jaillie, vous ne savez d'où. Poum ! J'ai cassé d'un bond exprès maladroit le vase de Chine et poum ! Me voilà collée comme une pieuvre noire au museau blanc du lévrier qui crie avec une voix de femme battue. Poum ! Parmi les tendres bégognes après à fleurir et qui ne fleuriront plus. Poum ! Au beau milieu du nid de pinson qui pépillait confiant la fourche du sureau. Poum ! Dans la jatte de lait dans l'aquarium de la grenouille et poum ! Enfin, sur l'un de vous. En trois secondes, j'ai tiré une mèche de cheveux, mordu un doigt, marqué quatre fleurs de boue sur la robe blanche et je m'enfuis. N'essayez pas de me retenir par la queue ou je jure un mot abominable et je vous laisse dans la main une pincée de poils à la rêche qui sente le brûler et donne la fièvre. Ce soir, tandis que le jardin arrosé sent la vanille et la salade fraîche, vous errez, épaule contre épaule, heureux de vous taire, d'être seul, de n'entendre sur le sable quand vous passez tous deux que le bruit d'un seul pas. L'un de vous étend le bras vers l'ouest et désigne au-dessus de la mer une trace longue d'un rose obscur, un peu de cendre du soleil éteint. L'autre lève la main et montre les étoiles, les arbres, la faible lueur des fleurs pâles qui bordent l'allée. Pauvres gestes humains de possession et d'embrassement, immobiles, vous joignez vos doigts pour goûter mieux le délice d'être seul. Seul ! De quel droit ? Cette heure m'appartient. Rentrez ! La lampe vous attend. Rendez-moi mon domaine car rien n'est vôtre ici dès la nuit close. Rentrez ! Ou bien POUM ! Je jaillis du fourré comme une longue étincelle, comme une flèche invisible et sifflante. Faut-il que je frôle et que j'entrave vos pieds ? Mouvelu, humide, rampant, méconnaissable. Rentrez ! Le double feu vert de mes prunelles vous escorte suspendu entre ciel et terre. Éteint ici, rallumez-la, rentrez en murmurant. Il fait frais pour excuser le frisson qui désunit vos lèvres et desserre vos mains enlacées. Fermez les persiennes en froissant le lierre du mur et l'aristoloche. Je suis la diable et je vais commencer mes diableries sous la lune montante, parmi l'herbe bleue et les roses violacées. Je conspire contre vous avec l'escargot, le hérisson, la hulotte, le sphinx lourd qui blesse la joue comme un caillou. Et gardez-vous si je chante trop haut cette nuit de mettre le nez à la fenêtre. Vous pourriez mourir soudain de me voir sur le fait du toit assis tout noir au centre de la lune. La maison de Claudine Où sont les enfants ? La maison était grande, coiffée d'un grenier haut. La penteraide de la rue obligeait les écuries et les remises, les poulaillers, la buanderie, la laiterie à se blottir en contrebas tout autour d'une cour fermée. Accoudée au mur du jardin, je pouvais gratter du doigt le toit du poulailler. Le jardin du haut consacré à l'aubergine et au piment où l'odeur du feuillage de la tomate se mêlait en juillet au parfum de l'abricot mûri sur espalier. Dans le jardin du haut, deux sapins jumeaux, un noyé dont l'ombre intolérante tuait les fleurs, des roses, des gazons négligés, une tonnelle disloquée. Une forte grille de clôture au fond, en bordure de la rue des vignes, eut dû défendre les deux jardins. Mais je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par les bras invincibles d'une glissine centenaire. La façade principale sur la rue de l'hospice était une façade à perron double, noircie, à grandes fenêtres et sans grâces, une maison bourgeoise de vieux villages. Mais la roi de pente de la rue bousculait un peu bousculait un peu sa gravité et son perron boitait, six marches d'un côté, dix de l'autre. Grande maison grave, revêche avec sa porte à clochette d'orphelinat, son entrée cochère à gros verrou de jôle ancienne, maison qui ne souriait que d'un côté. Son revers, invisible au passant, doré par le soleil, porté manteau de glissine et de bignonniers mêlés, lourds à l'armature de fer fatiguée, creusés en son milieu comme un hamac qui ombrageait une petite terrasse d'allée et le seuil du salon. Le reste vaut-il la peine que je le peigne à l'aide de pauvres mots ? Je n'aiderai personne à contempler ce qui s'attache de splendeur dans mon souvenir, au cordon rouge d'une vigne d'automne que ruinait son propre poids, cramponné au cours de sa chute à quelques bras de pain. Ces lilas massifs dont la fleur compacte, bleus dans l'ombre, pourpre au soleil, pourrisse et tôt, étouffés par sa propre exubérance, ces lilas morts depuis longtemps, ne remonteront pas grâce à moi vers la lumière, ni le terrifiant clair de lune, argent, plomb gris, mercure, facettes d'améthyste coupantes, blessants, saphirs aigus qui dépendaient de certaines vitres bleues dans le kiosque au fond du jardin. Maison et jardin vivent encore, je le sais, mais qu'importe si la magie les a quittés, si le secret perdu qui ouvrait lumière, odeur, harmonie d'arbres et d'oiseaux, murmure de voix humaine qui a déjà suspendu la mort à un monde dont j'ai cessé et d'être digne. Il arrivait qu'à un livre ouvert sur le dallage de la terrasse ou sur l'herbe, une corde à sauter serpentant dans une allée ou un minuscule jardin bordé de cailloux planté de têtes de fleurs révélasse autrefois, dans le temps où cette maison et ce jardin abritait une famille, la présence des enfants et leurs âges différents. Mais ces signes ne s'accompagnaient presque jamais du cri, du rire enfantin et le logis, chaud et plein, ressemblait bizarrement à ces maisons qu'une fin de vacances vide en un moment de toute sa joie. Le silence, le vent contenu du jardin clos, les pages du livre rebroussées sous le pouce invisible d'un sylphe, tout semblait demander où sont les enfants. C'est alors que paraissait sous l'arceau de fer ancien que la glycine versait à gauche ma mère, ronde et petite, en ce temps où l'âge ne l'avait pas encore décharnée. Elle scrutait la verdure massive, levait la tête et jetait par les airs son appel « Les enfants ! Où sont les enfants ? » Où ? Nulle part. L'appel traversait le jardin, heurtait le grand mur de la remise à foin et revenait en écho très faible et comme épuisé. « Où sont les enfants ? » Nulle part. Ma mère renversait la tête vers les nuées comme si elle eût attendu qu'un vol d'enfant aîné, s'abattit. Au bout d'un moment, elle jetaient le même cri puis cela c'est d'interroger le ciel, casser de l'ongle le grelot sac d'un pavot, gratter un rosier emperlé de puceron vert, cachait dans sa poche les premières noix, hochait le front en songeant aux enfants disparus et rentrait. Cependant, au-dessus d'elle, parmi le feuillage du noyé, brillait le visage triangulaire épanché d'un enfant allongé comme un matou sur une grosse branche et qui se baisait. Une mère, moi, Miamia, put-elle deviner dans les révérences précipitées et qu'échangeaient les cimes jumelles des deux sapins une impulsion étrangère à celle des brusques bourrasques d'octobre et dans la lucarne carrée au-dessous de la poulie à fourrage n'eut-elle pas aperçu en clignant des yeux ces deux taches pâles dans le foin le visage d'un jeune garçon et son livre ? Mais elle avait renoncé à nous découvrir et désespérée de nous atteindre. Notre turbulence étrange ne s'accompagnait d'aucun cri. Je ne crois pas qu'on ait vu enfant plus remuant et plus silencieux. C'est maintenant que je m'en étonne. Personne n'avait requis de nous ce mutisme allègre ni cette sociabilité limitée. Celui de mes frères qui avait 19 ans et construisait des appareils d'hydrothérapie en boudin de toile fil de fer et chalumeau de verre n'empêchait pas le cadet à 14 ans de démonter une montre ni de réduire au piano sans faute une mélodie un morceau symphonique entendu au chef-lieu ni même de prendre un plaisir impénétrable à émailler le jardin de petites pierres tombales découpées dans du carton chacune portant sous sa croix les noms l'épitaphe et la généalogie d'un défunt supposé. Ma sœur aux trop longs cheveux pouvait lire sans fin ni repos. Les deux garçons passaient frôlant comme sans la voir cette jeune fille assise enchantée absente et ne la troublait pas. J'avais petite le loisir de suivre en courant presque les grands pas des garçons lancés dans les bois à la poursuite du grand Sylvain du flambé du mars farouche ou chassant la couleuvre ou bottelant la haute digitale de juillet au fond des bois clairsemés rougis de flaques de bruyère mais je suivais silencieuse et je glanais la mûre la morise ou la fleur je battais les taillis et les prégorgés d'eau en chien indépendant qui ne rend pas de compte. Où sont les enfants ? Elle surgissait essoufflée par sa quête constante de mère chienne trop tendre tête levée et flair en levant ses bras emmanchés de toile blanche disaient qu'elle venait de pétrir la pâte à galettes ou le pouding saucé d'un brûlant velours d'arôme et de confiture. Un grand tablier bleu la saignait si elle avait lavé la havanaise et quelquefois elle agitait un étendard de papier jaune craquant le papier de la boucherie c'est qu'elle espérait rassembler en même temps que ses enfants égaillés ces chats de vagabondes affamés de viande crue. Au cri traditionnel s'ajoutait sur le même ton d'urgence et de supplication le rappel de l'heure « Quatre heures ils ne sont pas venus goûter où sont les enfants ? Six heures et demie rentreront-ils dîner où sont les enfants ? » La jolie voix et comme je pleurais de plaisir à l'entendre. Notre seul péché notre méfait unique était le silence et une sorte d'évanouissement miraculeux. Pour des dessins innocents pour une liberté qu'on ne refusait pas nous sautions la grille quittions les chaussures empruntant pour leur tour une échelle inutile le mur bas d'un voisin le flair subtil de la mer inquiète découvrait sur nous l'ail sauvage d'un ravin lointain où l'amante des marais masqués d'herbes. La poche mouillée d'un des garçons cachait le caleçon qu'il avait emporté aux étangs fiévreux et la petite fendue aux genoux pelée aux coudes saignait tranquillement sous des emplâtres de toiles d'araignée de poivre moulu liée d'herbes enrubanées. Demain je vous enferme tous ! Vous entendez tous ? Demain Demain l'aîné glissant sur le toit d'ardoise où il installait un réservoir d'eau se cassait la clavicule et demeurait muet courtois en demi-syncope au pied du mur attendant qu'on vint l'y ramasser. Demain le cadet recevait sans mot dire en plein front une échelle de six mètres et rapportait avec modestie un oeuf violacé entre les deux yeux. Où sont les enfants ? Deux reposent Les autres jour par jour vieillissent. S'il est un lieu où l'on attend après la vie celle qui nous attend y tremble encore à cause des deux vivants. Pour l'aînée de nous tous elle a du moins fini de regarder le noir de la vitre le soir. Ah je sens que cette enfant n'est pas heureuse ça je sens qu'elle souffre. Pour l'aînée des garçons elle n'écoute plus palpitante le roulement d'un cabriolet de médecin sur la neige dans la nuit ni le pas de la jument grise mais je sais que pour les deux qui restent elle est réquête encore invisible tourmentée de n'être pas assez tutélaire. Où sont ? Où sont les enfants ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501